On va continuer là où on s'est arrêté. On va reparler un tout petit peu de ce qu'on a étudié pour essayer de revenir dans les lignanimes. On est dans l'histoire du roi et de l'empereur au moment où il y avait un très grand marchand, un marchand d'une grandeur, d'une richesse de marchandises comme ça n'existe pas dans le monde. Et il dit, il marchandait dans le monde. C'est un homme qui est énorme, c'est que sa marchandise, elle fait son effet. Et on avait dit aussi que cet homme-là, c'était le tzadik. C'était le tzadik. Pourquoi c'était le tzadik ? Parce que le tzadik a aimé sa marchandise. Elle est tellement grande que c'est elle qui maintient le monde en entier. On avait mentionné la Torah, la maître d'Alet, sur l'unienne de Massa ou Matan. C'est quoi Massa ou Matan ? Massa, c'est le tzadik. Matan, c'est l'élève. Parce que Massa, le tzadik, il supporte le monde en entier. Et avec ses élèves, il fait le travail. Donc, hein ? Nundalet, pardon. Le Torah du Zikaron. Et donc, dans cette Torah-là, il dit que tout l'unienne de Massa ou Matan, c'est un iroud entre le tzadik et les élèves. Comment le tzadik, il est poëlle dans le monde, comment il ramène le monde. Et donc là, il dit, ça veut dire quoi ? On parle même du tzadik à émet. On parle que le tzadik à émet, c'est l'homme le plus riche au monde. Bien sûr, une richesse de spiritualité. Et sa marchandise, il la faisait marchander dans le monde en entier pour approcher le monde en entier. Et on a parlé donc, ce soir, ce qu'on va parler, et aussi dans plusieurs soirs, avec l'aide de Dieu, on est dans le quetta de... Là, il va se passer trois histoires. Ces trois histoires, ce sont ces trois niveaux d'élèves que le tzadik, il a, qu'il ne faut pas qu'on fasse partie de ces trois niveaux-là. Et là, le premier, c'est quoi ? Le premier, c'est cet enfant. Le marchand, donc, il avait un enfant. Et l'enfant, il avait une tana. Qu'est-ce qu'il avait comme tana, l'enfant ? Il avait un enfant, un seul enfant. C'est l'équivalence d'un élève. Il y avait une sorte d'élève. Et comme ce marchand était vieux, un jour, le fils a dit à son père, le grand marchand, L'enfant, il vient chez le papa, le grand businessman avec plein de marchandises, des marchandises comme ça n'existe pas dans le monde, etc. Et il dit, papa, t'es un homme vieux, je suis un homme jeune. Les personnes de confiance ne font pas attention à moi. Un jour viendra et tu partiras de ce monde. Et moi, je vais rester vide. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est qui qui fait tout le business avec les marchands, etc. C'était son père, avec ses gens. C'est... Mais il y a une Hirusha. Oui, il y a une Hirusha. Mais lui, il dit, moi, je ne veux pas vivre de la Hirusha. Moi, je veux vivre de mon propre, moi, mon business. Je veux moi faire comme toi. Je veux créer, je veux fonder, je veux investir, je veux faire tout ce que tu as fait. Je ne veux pas vivre de ton... On va expliquer, en fait, c'est quoi cette tana. On l'a expliqué tout le cours dernier, mais c'est important de le répéter parce que... Hein ? C'est une tana qui est bonne. Et la preuve que c'est une tana qui est bonne, c'est qu'à la fin du conte... Mais il y a une autre histoire aussi. Celui qui est sans jambes, il veut se faire... Mais là, la preuve que, en fin de compte, c'est pas... C'est pas bien, mais de base, c'est pas grave. C'est qu'à la fin, la princesse lui rend tout à lui. Donc, de là, on voit qu'il se trompe. C'est pas le chemin que nous, on doit prendre. Mais, au moins, il reste dans les cordes. On va voir plus tard qu'il reste dans l'étude de la Torah, il reste dans la Vodatachem. C'est pour cela qu'à la fin, à la fin, à la fin, à la fin, on lui rend tout ce qui s'est passé. Mais là, il a un problème. D'accord ? Donc, lui, il dit, t'es un homme vieux, je suis un homme jeune. Et les personnes qui font du... tes personnes de confiance, ils ne s'occupent pas de moi. Un jour, viendra où tu mourras. Et moi, je vais rester vide. Comment on dit ? Sans argent, sans rien. Et là, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Il dit, il dit, regarde, c'est pas qu'il dit, je vais peur d'être pauvre, par exemple. C'est pas ça, son problème. Son problème, c'est qui dit ça ? L'enfant. Il dit, je ne saurais pas quoi faire. C'est-à-dire quoi, tu ne saurais pas quoi faire ? T'as plein de trucs à faire, tout ce que ton père t'a laissé. Non, mais ce n'est pas moi, ça, c'est mon père. Moi, moi. Alors, au lieu de rester ici et d'attendre une réponse de son père, il fait encore quelque chose de pas bien. Il donne le conseil à son père. C'est comme des fois, nous, on prie à Hachem. On dit à Hachem, fais en sorte que ça se passe comme ça et comme ça. Qui t'a dit que c'est comme ça et que ça se passe ? Et peut-être, laissez à Hachem. Juste dis ton problème et laisse-le faire ton... Non, là, il lui dit, Bechen, c'est pour cela. Donne-moi un bateau. Avec ta marchandise, parce que ta marchandise, on ne peut que gagner avec ta marchandise. Je vais aller dans la mer. Pour être un expert dans la vente. Et Son père lui a donné de la marchandise avec un bateau. Oui. Si c'est ça que tu veux. Tu ne me demandes pas. Tu ne vas pas demander qu'est-ce que j'en pense ou mes projets que j'ai pour toi. Tu ne vas pas demander ça. Tu m'as juste dit donne-moi un bateau. Si c'est ça que tu veux, je te donne ce que tu veux. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on prie à Hachem. Parce que des fois, on se dit peut-être Hachem, je ne sais pas, peut-être c'est bien cette situation, peut-être ce n'est pas bien, je ne sais pas, mais je te pose la question. Là, il ne va pas poser aucune question. Je vais vous donner une question. Oui. Là, on voit que le fils, il veut être autonome. D'accord ? Oui. Il veut partir, lui. Il veut faire mieux ses affaires. Il va prendre dépendre de son père. Oui. Alors, pourquoi la base, c'est la marchandise de son père ? Pourquoi il n'a pas dit donne-moi un travail que je puisse mériter à ma marchandise et partir avec ? On va en parler de ça. On va en parler, ce n'est pas le problème. Le véritable problème du fils, on va en parler de ça. Et là, Bekitsur, son père, il lui donne ce qu'il lui a demandé. Parce qu'il ne lui a rien demandé à part ça. S'il lui aurait demandé un conseil ou une vision ou alors, je ne sais pas, même des projets, peut-être des projets, peut-être... Il n'a pas demandé tout ça. Ve'a l'Akhlem Dinot. Ce fils a pris le bateau, a pris la marchandise. Il a voyagé dans la mer et il est parti dans plein de pays. Et là, écoutez bien, mes amis, il a vendu la marchandise et il a acheté des autres marchandises. Et il a réussi. En étant sur mer, il voit de loin des arbres et dit donc, il y a un pays, il y a quelque chose. Et ils se sont dit puisqu'il y a des arbres, donc il y a des habitants. Donc il s'est dit je vais aller là-bas pour continuer à faire du business. Quand ils se sont approchés, ils ont vu qu'en fait, il n'y avait pas de Ixouv. Ce n'était pas un endroit où il y avait des gens, où il y avait des habitants. C'était juste des arbres, c'était une petite île. vers Atsularza. Donc, ils ont voulu repartir. Jusqu'à là, ça arrêtera Beno. Donc, nous, on a expliqué de cette manière, d'après Rabbi Nathan, comme quoi, donc le tzadik, c'est le marchand. Et le tzadik, il a plein de marchandises. Et ces marchandises, c'est des marchandises que dans tous les cas, c'est des marchandises qui sont gagnantes, qu'on ne peut que gagner avec. Et là, le fils, c'est une sorte d'élève où lui, il dit, écoute, on avait expliqué comme ça, Bachar Jatazaken Vanina. Il a vu le marchand en tant que vieux et lui, en tant que jeune. A Benatan, il a expliqué de cette manière que en fait, quand il a vu son père vieux, en fait, c'est lui qui s'est vu comme vieux. C'est quoi un homme vieux ? C'est un homme qui connaît parce que cet homme-là, il connaissait la Torah, la voie d'attache. Mitzvot, etc. C'est le fils du marchand. C'est le meilleur au monde pour se connaître dans le business. Il connaissait tout, mais il était vieux. Aujourd'hui, j'ai vu dans le Likute Mouran, Toray Nudzaïn, ce qu'on avait parlé sur Ephron, qu'Ephron, il avait dans son pas propre jardin, il avait la Meharata Marpella et à Falpiken, il n'avait pas vu la grandeur que c'était ce Meharata Marpella. Et il dit, Rabbi Nathan, ça se pourrait qu'un homme, il est proche du tzadik, il est mamache devant le tzadik, mais la lumière du tzadik, elle est noire, elle est obscure. Et il dit, Rabbi Nathan, ça, c'est la plus grande menia qui existe dans le monde. c'est pire, c'était des démons, après, il y a eu des démons, parce que quand t'as ça, ça devient des démons, parce que ça devient fou, tu sens que ta prière, c'est plus une prière, pourquoi ? Parce qu'à l'époque, t'avais goûté une prière avec de ferveur, et aujourd'hui, que t'es devenu un homme vieux, un homme qui est éteint, tu dis, mais je comprends pas ce qui m'arrive, et là, tu sais plus ce qui se passe, et il dit, Rabbi Nathan, dans L'Écoute et Moran, là-bas, dans Toray Yudzaïn, parce qu'il explique, entre parenthèses, là, écoutez-moi, il dit, je veux que ça soit bien, qu'on le comprenne, c'est que ça, c'est très grave, ça peut arriver chez tout le monde, ça veut dire, on a beau avoir la même marchandise, avec cette marchandise, il y a des gens qui vivent et qui revivent, ma mâche, et il y a des autres personnes qui, ça leur fait rien, ça leur fait plus rien, ils ont plus rien, mais c'est de la folie, et ça, c'est très très grave, et là, on parle du monsieur, et c'est lui, c'était ça, t'es un vieux, pour moi, c'est vieux ce que tu m'as dit, tous tes conseils que tu m'as donnés, le likouté, le sépheramidot, ouais, je le connais, je l'ai pratiqué, ouais, ça va, je suis resté le même, et après, il dit, c'est quoi un Nahar ? On avait expliqué qu'un Nahar, c'est un adolescent, c'est quoi un adolescent ? C'est un Nahar, d'après la Torah, c'est entre l'âge de 12 et 12 et demi, d'après la Torah, après ça devient Nehara, ou Bachura, ou Alama, mais là, c'est un Eh ou pas, d'accord, donc là, on part, en fait, c'est une adolescence, c'est quoi une adolescence ? C'est quelqu'un qui ne connaît pas de valeur, il n'y croit pas en soi-même, il ne croit pas en ce qu'on lui dit, il se croit lui plus important que tout le monde, donc lui, il s'est dit, moi je suis un Nahar, c'est-à-dire, en fait, je crois que toi, Rabenou, et tous les autres sadikim qui ont essayé de donner de conseils pour la Vodatachem, c'était peut-être à l'époque, pas pour moi, moi aujourd'hui, moi ça ne fonctionne pas, moi ce que je passe aujourd'hui, ça ne me parle pas, ces choses-là, j'ai beau lire ça, j'ai beau faire ça, j'ai beau faire ça, voilà, il n'y a plus de, ça ne fait plus d'effet, ça ne fait plus d'effet, donc, déjà, il se trompe, s'il vient, il dit une chose pareille, même s'il a raison, même s'il le sent, il se trompe, et il continue, tes hommes de confiant, ne font même pas attention à moi, ça veut dire quoi ? Alors on avait dit, dans l'écoute à l'achot, il y a écrit l'émanim sur trois choses, sur trois choses, il y a écrit l'émanim, que sur trois choses, sur les élèves, sur les conseils, et les promesses, c'est quoi les émanim, c'est les trois choses que le tzadik donne, le tzadik, quand il part de ce monde, il donne trois choses, il donne ses élèves, il donne les livres, et il donne les promesses, sur ces trois choses là, le tzadik, il dit, tu peux, sans moi, sans ma présence, et je fais exprès de laisser ces trois choses là, c'est comme ça que vous allez retrouver tout ce que vous avez besoin, la princesse, le ratan, et là, le monsieur, qu'est-ce qu'il dit, il dit, écoute, tes élèves, je ne sais pas, moi je veux me rapprocher d'un grand, du tzadik adore, je veux me rapprocher d'une personne, je veux voir un homme, je veux entendre de sa bouche, je veux lui poser des questions et qu'il me répond, je veux quelqu'un, je ne veux pas des élèves, je ne veux pas des sous, des deuxième, troisième, quatrième degré, je ne veux pas, mais Rabenu, il a dit, c'est d'afka, par des élèves, que ça fonctionne, après, et les conseils, qui veut aujourd'hui évoluer avec des livres, plus ou moins, c'est à peu près tout ce que tout le monde y font, nous on veut quelque chose de beaucoup plus fort, on veut faire partie d'une keïla, on veut faire partie d'un monde, on veut être chaillard, on veut appartenir sous un badge ou un truc qui m'appartient, que là où je peux dire je suis là-bas, et après, les promesses du tzadik, c'est quoi les promesses du tzadik ? Tout ce que Rabenu, il a promis, quand vous ferez ça, il n'y aura que ça, quand vous allez ça, et ça, et tout ce qu'il a promis, tous les conseils qu'il a promis, Rabenu, il a dit, jamais on prendrait une échama de mes élèves s'il n'a pas terminé ce monde, je l'ai obtenu de la Kadosh Borg Kru, que tout Rasid Preslev qui part de ce monde, c'est qu'il a terminé son... C'est une aftaha ! Rabenu, il a dit, si on amène un enfant avant 7 ans à Oumann, on le... C'est une aftaha ! Il sera propre jusqu'à le mariage. Après, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, toute la aftahot qu'il y a, que Rabenu, il a promis. Vanichazak baiser, Rabenu, il a dit, je suis fort dans ça. Quand Rabenu, il a dit, le désespoir n'existe pas. Hé, il faut être très fort de dire, le désespoir n'existe pas. Combien de... Tzadikim énorme, ils ont dit que oui, si t'as pas la Torah, si t'as pas ça, si t'as pas ça, le désespoir, il existe. Rabenu, il a dit, non, le désespoir n'existe pas. Si tu tiens toujours à Hachem, même si t'es vide de Torah et de mitzvot, mais tu y tiens, tu y tiens, tu y tiens, tu sortiras à la fin de compte. Rabenu, il a dit, ni tsarti vanatéar, j'ai gagné et je gagnerai. Dans tous les côtés, je suis gagnant, il a dit Rabenu. C'est une aftahah, ça. Gamartive et egmore, je vais terminer, il a dit Rabenu. Et il a dit, c'est sûr et certain que si vous allez être proche de mes élèves, c'est certain que vous allez devenir des tzadikim, il a dit Rabenu. Rabenu, il a dit, les gens disent juste mon feu brûleras Gamartive et Moshéar. Moi je dis que l'essentiel de la parole c'est juste avant. Juste avant, il dit comme ça, Rabenu, il a commencé, pardon, Rabi Shimon Bayra, il a commencé quelque chose mais ça s'est arrêté. Le Harizal a commencé quelque chose, ça s'est arrêté. Le Baal Shemton a commencé quelque chose et ça s'est arrêté. Et il dit, moi, je voudrais faire que ça continue jusqu'à l'éternité. Et là il a dit, mon feu brûleras Gamartive et Moshéar. ça veut dire que le Nyan de Rabenu c'est venu à la fin avec des centaines de générations que des tzadikim et noms qu'ils ont voulu réparer le monde ont fait quelque chose mais quelque part ça s'est arrêté. Moi je vais le faire que ça va continuer. Ils ont essayé en fait. Ils ont réussi mais ça s'est arrêté. Pour ça, il dit qu'il n'y a pas de barou là. Eh ben c'est pour ça. N'achon ? N'achon ? C'est ça ? Tu t'imagines la grandeur qui dit Rabenu ça veut dire en fait moi je vais venir là où vous avez échoué. Ça veut dire maintenant il n'y a plus de problème. Tu ne peux pas me dire qu'il y a un problème. C'est moi la résolution du problème. N'achon ? Maintenant ces paroles-là quand tu les dis et quand tu les vis quand tu es proche du tzadik que tu le veuilles ou pas tu es enclu dedans. Quand Rabinathan il est venu chez Rabenu et tout au début qu'il était il était énormément éprouvé de son père de son beau-père de tout le monde il n'en pouvait plus il a pris la calèche il est parti chez Rabenu il a dit Rabenu j'en peux plus j'en peux plus qu'est-ce qui m'arrive etc. Et là Rabenu il lui a parlé toute la nuit c'était une nuit d'un seref donc une longue nuit il lui a parlé toute une nuit il a senti Rabinathan un vent de vitalité il a dit je sentais que je pouvais conquérir le monde en entier avec le renforcement que Rabenu m'a donné pendant des heures de Ytrasco t'imagines d'entendre des heures de Ytrasco de Rabenu tu ne peux pas comprendre ce que c'est et Rabenu il lui a dit t'inquiète pas je t'ai pris dans mon sac et Rabenu il lui a dit alors attrape-moi fort faire le lien que je ne sors pas de dedans ça c'est une aftara ça mes amis vous croyez que ce temps Rabenu il a écrit une parole personnelle de lui dans un livre non tout homme qui se rapproche du Ytrasco nous on ne peut pas dire on peut je ne sais pas mais c'est difficile de dire je suis un chassi de Breslev aujourd'hui c'est devenu un badge c'est devenu une étiquette donc aujourd'hui c'est très facile donc aujourd'hui c'est une étiquette où tu peux dire facilement je suis Breslev mais en vérité le mot je suis Breslev c'est un niveau qui est énorme c'est une honte de dire aspirant Breslev aspirant Breslev Rabisrael il n'a pas voulu il a dit j'ai peur peut-être je ne me suis pas levé une nuit il a dit peut-être je ne me suis pas levé une nuit peut-être Rabisrael corps d'honneur on a écrit Bresleveur sur ça parce que lui c'était un Breslev mais moi Breslev comment je peux dire je suis Breslev nous on peut dire par contre que notre maître c'est Rabinou ça c'est certain mais que je suis son élève ça je ne peux pas dire mais ce qui est sûr c'est que moi mon maître c'est Rabinahman quand tu dis ça c'est une autre pareille mais quand tu dis ça que mon maître c'est Rabinou automatiquement tu rentres dans le sac du tzadik le tzadik il ne peut plus c'est terminé Rabinou il a dit un homme qui a touché l'épaule d'un homme qui m'a connu même un homme comme ça je vais m'occuper de lui Rabisrael il a dit si ça suffit juste d'ouvrir une cricha d'un livre de Breslev pour que Rabinou s'occupe de toi comme ça il a dit Rabisrael au tout début quand ils ont imprimé le kit V rouge le premier le kit V le gros je te rappelle du gros et les gens ils faisaient de la fatale et personne n'achetait Améron personne n'achetait personne n'achetait à l'époque il n'y avait rien à l'époque de Rabisrael il y avait Eliezer Lorenz qui mettait une table Améron et tous les livres restaient personne n'achetait personne il est venu chez Rabisrael oui c'était tout nouveau c'était tout nouveau ça n'existait pas encore rien il est venu chez Rabisrael il dit toi continue à mettre la table continue à rester ça suffit qu'un homme il juste il ouvre pour voir c'est quoi ce livre Rabisrael il va s'occuper de lui après juste toi fais ton travail et ça fera son travail ça veut dire que Rabisrael quand cet enfant c'était à peu près deux ans avant qu'il parte Rabisrael c'était à 28 ans 29 ans très comme ça en 95 donc deux ans avant 93 93 ça fait 23 ans 25 ans c'est grâce à Rabisrael c'est Rabisrael qui a révolutionné le monde par des pleurs et des cris qu'il a fait avec Rabisrael coordonneur c'est ça qui a ouvert la porte de toute la Fatsa dans le monde en entier de la reconnaissance de Rabisrael comme quoi c'est le vrai guérisseur du monde et que c'est quelqu'un qui veut servir à Kadosh il ne peut que passer par Abin Arman c'est le seul qui donne des paroles de Maïm Chahim comme on dit c'est de l'eau vivante à une âme qui est fatiguée vous vous rappelez le pchipchit à l'époque en France à Deauville quand on mettait le évian là avec les révisateur c'est ça c'est de la fraîcheur quand il fait chaud tu te mets un peu de truc c'est de la fraîcheur brise 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 c'est un exemple ça marche ouais mais c'est un peu ça il est venu dans des nechamotes aujourd'hui complètement fatigué on est vraiment fatigué on est vieux on est fatigué on est et c'est cet enfant là là Rabenu il nous apprend comment il ne faut pas être parce que ce monsieur il a dit il a dit un petit peu vous savez ce ridous là je l'ai dit à quelqu'un il m'a dit c'est faux ce que tu dis je lui ai dit pourquoi il m'a dit parce que qui dit aujourd'hui que Rabenu c'est ancien ou personne ne dit et moi je réfléchis je lui ai dit tu sais mon frère le fait est qu'un homme il va à part Rabenu voir des autres personnes chez Rabenu chez des rabbins ou des gens ou des trucs ça s'appelle que Rabenu il n'a pas assez de force c'est ça que ça s'appelle que Rabenu il n'a pas assez de force quand un homme il dit je ne peux pas comprendre de l'écouter il faut que je passe par des gens ou des écritures etc ça fait partie de dire que Rabenu ça ne lui a pas suffi ça ne lui suffit pas il a besoin donc il est tolé un chissaroc c'est à dire un manque dans chez le tzadik comme quoi le tzadik n'a pas tout fait Rabbi Israël il a dit Rabenu à col Rabenu il nous a tout préparé il n'y a pas quelque chose c'est comme une table sur la table il y a tout ça n'existe pas que tu veux quelque chose il n'y a pas sur la table sinon Rabenu il s'est trompé ras le shalom ça n'existe pas et les gens qui disent je ne peux pas parce que là tu fais montrer comme quoi oui il a raison sur le saint enfant il vient chez le papa il dit je m'excuse ce qu'il y a écrit c'est difficile pour moi quand un homme il vient il ouvre l'écouter moi il dit ouais mais ça c'est pour les tzadikim c'est très grave de dire ça c'est pour ça que Rabbi Nathan est venu dans l'écoute à la rote il nous a fait montrer comment tout le l'écoute émorale il est accessible il est pour nous même pour des gens qui ne font pas Torah au mitzvot même pour des gens qui font Torah au mitzvot même pour des tzadikim énormes et même pour des athées totales totales et c'est sur ça qu'on va parler ce soir mes amis ou même des non-juifs alors c'est pour ça il y avait une grande histoire un jour Aaron Patz il a raconté qu'un jour Rabbi Israël il lui a dévoilé certaines Torah qui sont faites pour les goyim il y a beaucoup des Torah de Rabenu ou même des tzad de Rabenu où il t'a dit que par ça tu vas faire des convertis dans Torah Yudzaim il parle des guérim là-bas mais Rabbi Israël il lui a fait parce qu'on ne peut pas donner la Torah au goyim on n'a pas le droit de donner la Torah au goyim c'est une halakha c'est eux qui la cherchent eux c'est leur problème mais toi tu n'as pas le droit de donner la Torah au goyim tu ne peux pas la Torah c'est Torah Tziva Lanu Moshe Morashah Keilat Yaakov ça nous appartient tout le concept qu'il y a Torah chez Bir Tav Torah chez Balpé c'est pour pas que les goyim nous prennent notre Torah et la preuve c'est que la Bible ils apprennent comme si ça leur appartient t'imagines si on aurait écrit la Torah orale je crois qu'on a tapé non ? t'imagines si on aurait écrit la Torah orale même ça ils l'auront repris nous-mêmes on serait donc on a parlé mais Rabbe Noa a dévoilé des Torah même pour les goyim et Aaron Pat il a dit qu'un jour Rabbi Israël c'était à la Obet Avot à Rahanana et un jour Rabbi Israël il lui a dit je vais t'apprendre c'est quoi les Torah qui sont faits pour les goyim il lui a commencé à lui donner les Torah non mais il a vu qu'Amérique dans le roi Hakodesh que dans le futur il serait avec des goyim et qu'il soit à Los Angeles il a resté plein de mois à Los Angeles il a vu des grandes stars etc il leur a donné le pétail etc et Bekitsur et il lui a maman j'ai dévoilé toutes les Torah et il lui a dit dès que je suis sorti de chez lui j'ai tout oublié j'ai tout oublié et un jour un jour il est venu chez moi à Rampatz et on parlait comme ça on parlait et je lui ai fait montrer le premier qui devait que Rabbi Israël a sorti Rabbi Israël à l'époque il y a très longtemps très longtemps il y a peut-être 50 ans 60 ans il avait rapproché un homme qui s'appelait Rabbi Yitzchak Isaac Zilberman c'était un grand Khiloni c'était son premier Khiloni à Rabbi Israël il habitait à Tel Aviv Rabbi Israël raconte plein d'histoires sur lui comme quoi il prenait 3 bus pour y aller 3 bus pour retour une très longue histoire très très longue histoire et à la fin de compte un jour il traque à Isaac il vient chez Rabbi Israël il dit Rabbi Israël je me suis un petit peu rapproché de le judaïsme je me suis un petit peu rapproché de ça je me suis un petit peu rapproché de ça voilà je fais un peu des conseils de Rabenu je fais mais je sens pas que que j'avance vraiment dis-moi une chose à faire ou vraiment je vais changer Rabbi Israël il lui a dit imprime t'auras autre fila à ce même moment il a rentré sa main dans la poche il a sorti de l'argent il a dit tiens prends l'argent Rabbi Israël il s'est mis à pleurer comme un petit bébé comme ça il raconte il s'est mis à pleurer il lui a dit moi ça fait des années que je rêve d'imprimer un livre ou de faire et toi tu viens comme ça je te dis directement tu sors l'argent comme si et il sera quasi qu'il raconte que du pleur que j'ai vu comment Rabbi Israël pleurait il dit ça m'a changé toute ma vie et ils ont imprimé un mini kit V un petit kit V un petit Torah ou de fila mais c'était des taurotes spéciales que Rabbi Israël avait choisi c'était pas toutes les c'était des taurotes spéciales et j'ai fait montrer ce livre à Aaron Patz et il a commencé à fêter il m'a dit c'est de la folie il m'a dit je suis pas sûr mais on dirait que c'est les mêmes taurotes qu'il m'avait dit sur l'égoïm que c'était des taurotes qu'ils appartiennent qu'ils sont même pour l'égoïm c'est des choses mais bon on sait pas Tov et là il lui dit donc t'es némanime et na majgiri malaise ça veut dire quoi les némanimes on a dit c'est que les élèves ne font pas des bons travails c'est que les livres ne font pas de bons travails et c'est que les promesses de Rabbeinu on voit pas trop d'efficacité donc il dit ça à son père va t'atis talek ça veut dire quoi t'atis talek tu vas partir de ce monde un jour la lumière de Rabbeinu elle sera cachée les travails les problèmes l'argent la banque ta femme tes enfants t'atis talek tu seras plus là Rabbeinu je pourrais plus te voir ça veut dire en fait cet homme là il cherchait quoi mes amis il cherchait un corps veillé micharek il dépend sa présence par rapport à la présence de son maître et là il dit vello eda malasot et là je serai en plein méta avot en plein mon yéterara et je ne saurais pas du tout quoi faire mes amis je sais que nous Baruch HaShem on n'est pas dans ce Kaviachol c'est à dire Kaviachol on n'est pas dans ce contexte là parce que Baruch HaShem on a vu comment Rabbeinu il arrive à faire son travail comment les livres arrivent à faire son travail comment les promesses dans Rabbeinu font son travail on a la Emouna que Rabbeinu il va nous sortir béhémètre de tout ce qu'il faut mais moi je voudrais parler d'un point parce que le monde a besoin de parler a besoin de comprendre ce point là il y a des gens aujourd'hui qui croivent que comme Rabbeinu est parti de ce monde on a besoin d'une présence on a besoin de quelqu'un d'une personne et même s'il n'y a pas une seule personne alors ils prennent on va dire une grande personne des élèves de Rabbeinu aujourd'hui entre parenthèses et quand ils prennent au lieu de rester normal ça veut dire c'est juste un plus grand connaisseur c'est juste un homme qui a plus de comment on dit quelqu'un qui a de la la connaissance non mais du du Nisayon il a de la il a de l'expérience normalement ça doit s'arrêter à là mais eux ils font un peu plus que ça ils commencent à dire c'est le tzadik ils commencent à dire c'est un très grand et on ne peut pas passer sans lui ils commencent à faire de lui quelque chose vous savez mes amis il y a des gens qui croient que les chassides de Breslev ils sont nés il y a à peine 20 ans et que tout Breslev est né il y a 20 ans mais ils ont oublié que Rabbeinu est mort il y a 200 ans et que pendant 200 ans jusqu'à aujourd'hui il n'y a jamais eu des têtes des grands qu'on les appelle des tzadik il n'y a jamais eu il n'y a jamais eu les gens ils croient que c'est normal qu'aujourd'hui il y a le tzadik en tel chez Breslev et le tzadik en tel chez Breslev et le tzadik en tel chez Breslev jamais ça n'a été créé alors une fois ça a été créé une fois c'était en Pologne mes amis en Pologne en Pologne il y avait un très grand un très très grand qui s'appelait Rabbi Yitzhak Breiter et Rabbi Yitzhak Breiter il s'est rapproché de Rabbeinu tout jeune et il ne connaissait pas Breslev il ne connaissait pas rien du tout il a envoyé une lettre à Oumann il ne savait même pas à qui donc il a envoyé à une librairie à Oumann en disant je suis un Breslev de Pologne je voudrais que les racis des Breslev m'écrivent m'écrivent chacun un petit mot et que c'est ce qu'ils ont fait ils ont écrit chacun un petit mot parmi eux il y avait Rabbi Shemshon Barski le petit-fils de Rabbi Nachman celui qui a écrit Etzot Mevorot un homme très érudit un homme très posé un homme très un très grand tzadik Rabbi Shemshon Barski c'était un homme de très grande valeur c'était le copain de Rabbi Yisraël le corps d'honneur eux deux ils étaient des talmidim de Rabbi Moshe Breslever eux deux ensemble ils ont grandi ensemble et Rabbi Shemshon Barski lui a envoyé une lettre Rabbi Yisraël Bers non et Rabbi Shemshon Barski donc qu'est-ce qui s'est passé il lui a envoyé une lettre et il lui a dit si tu veux connaître la différence entre le mensonge et la vérité viens d'un autre équipe c'est tout ce qu'il lui a écrit cette parole lui a fait un un coup de de chashmal un coup d'électricité des années plus tard en Pologne comme il n'y avait pas de chashide breslev mekori comme on dit des de souches de souches alors automatiquement il y a des petits problèmes comme quoi par exemple comme en Pologne c'était la c'était le pays des admourim en Pologne il y avait peut-être une centaine 200 ou 300 admourim tous avec des élèves des trucs etc donc automatiquement ça se fait tout seul sans que ça se et petit à petit chez les chashides restés ils ont commencé un petit peu à faire de Rabbi Yitzchak Breiter quelqu'un et après il y en avait un autre il s'appelait Rabbi Yitzchak de Hotwot Krakowski il y a aussi un grand dans une autre ville et c'était vraiment des grands c'était vraiment des très grands et ils ont aussi commencé à faire un petit peu de lui quelque chose et ça il avait il avait vu quand ils voyageaient à Oumman à Rosh Hashanah ils avaient vu les chashides des breslevs anciens qu'il commence à se passer des choses un petit peu bizarres c'est à dire par exemple et c'était quoi les choses bizarres qu'ils voyaient regardez jusqu'à où ça va c'était par exemple qu'on était Mechabed Oto on en faisait comme honneur c'était quoi l'honneur qu'on faisait pour eux c'était que lui faisait le kiddush c'était ça le kavod le grand kavod c'est que c'était lui qui faisait le kiddush pas maintenant on lui embrassait les mains ou alors on lui appelait c'était juste c'était lui qui faisait le et Rabbi Shimshan avait vu ça et il a dit je vais leur mettre bien en place le kibout de Rosh Hashanah il s'est terminé ils sont tous repartis en Pologne chacun dans ses et Rabbi Shimshan Baska a écrit une lettre mes amis cette lettre ça vaut de l'or aujourd'hui cette lettre ça vaut de l'or nous on a lu une autre lettre moi je parle d'une autre lettre cette lettre ça vaut de l'or à la fin de Etzot Mevarot il y a un livre qui s'appelle Vurot Shimshan c'est tout 7 il n'y en a pas beaucoup et ils sont tous adressés en Pologne pourquoi ? parce que Rabbi Shimshan les a adressés il leur a dit écoutez les gars vous vous savez pas ce que c'est Breslai Vuman Rabbeinu vous ne connaissez pas il dit chez nous il n'y a pas de tête il y a une seule tête il dit vous connaissez un homme qui a plusieurs têtes non il y a une seule tête on est tous les élèves alors il dit bien sûr par contre il y a il y a plus de il y a des gens qui ont plus de connaissances et aussi ce qu'on a dit d'unitien comment on dit ? de l'expérience et il dit maintenant quand vous quand vous savez pas quelque chose et que vous avez besoin de savoir comment vous demandez aux personnes qui sont faits pour ça qu'ils ont plus de connaissances et qu'ils ont de l'expérience mais que ça soit des choses pas pratiques c'est à dire pas des choses particulières c'est à dire comment je dois faire avec ma femme comment je dois faire avec mes enfants ça c'est des choses que c'est personnel personne au monde ne peut te répondre mais dans le quotidien c'est à dire dans le concept du texte il faut aller voir les gens qu'ils connaissent et il dit et même ce qu'ils vous disent il faut prier sur ce qu'ils disent il faut prier à Hachem si c'est le bon chemin et il dit chasvechalom de prendre tout ce qu'ils disent à la lettre chasvechalom même au plus grand il dit même au plus grand parce que même ce que Rabbi Nathan nous a appris c'était même avec les paroles de Rabbeinu il fallait prier donc maintenant de enlever ce hignel là maintenant même en bas chez les élèves c'est très grave et il dit faites très attention parce que vous pouvez être les plus graves au monde et bien quand cette lettre est venue tout de suite tout de suite ils ont mis un panneau à l'entrée de cette lettre ils l'ont imprimé en grand ils l'ont mis en panneau et ils ont fait ce clal ça n'existe pas et depuis ils appelaient tous Yitzhak Breiter plus Rabbi Yitzhak c'était du MS c'est-à-dire c'était quelque part ils ont et malheureusement aujourd'hui alors pourquoi c'est ce concept parce que je comprends les gens qui veulent quelqu'un je comprends les gens qui ont besoin de mais mis à part mis à part c'est plus normal c'est plus normal c'est normal oui c'est le minimum c'est le minimum c'est normal alors mes amis pour ça il y a une réponse qui est très simple mais très 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 importante vous savez j'ai lu il y a juste Shabbat dans un livre qui l'explique le mot Chormat Akodesh le mot Chormat Akodesh la sagesse sainte c'est quoi la sagesse sainte ? la Torah il n'y a aucune sagesse qui s'appelle une sagesse sainte alors ce tzadik là il essaye d'expliquer ça veut dire quoi sagesse sainte alors il dit c'est simple nous on sait la Torah nous dévoile qu'il y a dans le monde tout se regroupe par sept sagesse les Shiva Chormat d'accord toutes les sagesses qui existent aujourd'hui ça se c'est raciné dans les sept sagesses la musique l'architecture l'astronomie la mathématique les sept sagesses mais vous savez que parmi les sept sagesses il y a aussi la Chormata Torah il y a la Torah comment c'est possible que tu mets la Torah parmi des sagesses ça veut dire quoi ça c'est une sagesse qui est je crois que c'était chez la Chormata non mais non dans les Shiva Chormat il y a aussi Chormata Torah ça fait partie d'une sagesse et ça c'est une grande chaëlle alors comme ça on explique comme ça c'est écrit dans le livre écoutez bien mes amis il dit comme ça il dit en vérité la Torah la sagesse de la Torah elle est au dessus de cette sagesse c'est pas la Nt ? non comme dans les Sphiroth mais c'est pas la Nt il dit en vérité la Torah la sagesse de la Torah ma mage c'est-à-dire la Torah propre comme elle est c'est une sagesse qui est spéciale pourquoi elle est spéciale ? il dit parce que toutes les autres sagesses tu peux étudier la sagesse en elle-même mais tu deviens pas la sagesse en elle-même c'est-à-dire un docteur il connait la médecine mais il devient pas la médecine d'accord un architecture il apprend l'architecture il apprend mais il devient pas l'architecture lui-même l'astronomie il y a des bases que tu dois connaître dès que tu connais les bases tu sais lire mais c'est pas toi l'astronomie la Torah elle a une autre capacité la Torah la ségoula qu'il y a dans la Torah c'est que quand tu étudies la Torah tu deviens la Torah c'est quoi la preuve ? quand un Talmitra Ham il rentre tu dois te lever pourquoi tu dois te lever ? pas pour lui parce que la Torah qui est en lui elle fait partie de lui c'est un Sefer Torah Haï donc ça veut dire qu'au moment où tu as étudié la Torah Béhémède comme il faut tu deviens la Torah Mamash il dit mais par contre tu as aussi la possibilité d'étudier la Torah comme une Chochma qui fait partie des sept Chochmades ça veut dire quoi ? c'est tu étudies juste la sagesse qu'il y a dans la Torah pour être un grand connaisseur et qu'est-ce qu'il veut Hachem ? Hachem il veut qu'on devienne la Torah pas la sagesse qu'il y a dans la Torah que tu deviennes la Torah et d'où on sait ça ? des brachotes du matin on dit qui nous a choisi parmi tous les peuples et après où il est le lien entre le fêté qu'on a été choisi et le fêté qu'on a reçu la Torah c'est quoi le lien ? on aurait pu enlever le mot choisir on juste pourquoi on doit dire il aurait pu dire aussi alors c'est quoi le lien ? c'est spécifique alors il dit puisque je vous ai choisi parce que en vous je vous ai donné ma nechama moi c'est-à-dire une étincelle de moi qui est votre nechama et que grâce à ça vous avez un lien de la Torah parce que la Torah elle sort de moi donc quand vous allez étudier la Torah grâce à votre nechama si vous restez attaché à qui ? noten la Torah il faut étudier la Torah pas parce qu'il faut étudier la Torah il faut étudier la Torah parce que celui qui l'a donné c'est Hachem je veux m'attacher à celui qui m'a donné la Torah pas la Torah elle-même à celui qui m'a donné la Torah âge âge le moi j'étudier la Torah pas parce que je veux étudier la Torah moi je veux étudier la Torah parce qu'elle descend de Dieu et c'est Dieu qui me l'a donné je veux m'attacher à Dieu par ça il dit mais quand un homme il ouvre la Torah juste pour apprendre les sagesses de la Torah lui il est dans la catégorie de la Chochma de la Torah et s'il est dans une catégorie de la Chochma juste de la sagesse de la Torah cet homme-là il peut sortir dehors et faire toutes les bêtises du monde. Comme l'imbécile... Non, l'imbécile Aristo. Que Aristo, il parlait devant tout le monde du moussard, de la moralité, comment il faut être, etc. Et dès qu'il sortait de l'endroit, il faisait toutes les mauvaises choses. Un jour, on lui a dit « Mais comment toi, le grand moussard ? » Ah non, il a dit plus que ça. Il a dit « Quand je suis là-bas, je suis le grand professeur Aristo. Quand je suis ici, je suis Aristo, tout simple. » Ça veut dire que de toute cette forma, il y a eu aucune influence en lui-même. Et c'est exactement ce qu'il lui dit ici, le fils. Le fils au marchand. Et c'est ce que Hasbéshalom, nous, on ne doit pas dire. Vous savez, aujourd'hui, il y a une très grande... Un grand Yéterara. Quand un homme, il connaît un petit peu les taurots de Rabenu, quand on connaît un petit peu les paroles, les conseils, et que tu vois quelqu'un qui est un petit peu perdu, tu l'attrapes, et tu commences à lui balancer des taurots, etc., et tu lui fais montrer des trucs, etc., et d'un coup, tu rentres dans une sorte de mathématique, une sorte de... Ouais, des données. Tu donnes juste des données. Ça devient très, très trisèque. Ça devient très mathématique. Ça devient très sagesse, très intellect. Plus de cœur, plus de vitalité, plus d'amour, plus de chaleur. C'est juste des données. Et comme ça, il faut faire comme ça, parce que Rabenu dit comme ça. Et ça devient très squelette. Et cet enfant, il est devenu comme ça. Il dit, papa, ta marchandise est vieille. Ta marchandise, elle ne fonctionne pas assez. Bien sûr qu'elle ne fonctionne pas assez, mon fils. T'as pris juste la sagesse qu'il y avait dans mes livres. Pas plus que ça. Tu n'as pas assez étudié la Torah jusqu'à ce que tu deviens lui-même. Rabenu, il a dit, je voudrais ma volonté, c'est que je voudrais que vous soyez comme moi, exactement. Il y a des gens qui disent, c'est une parole, mais Rabinathan, il a écrit dans Chaim O'Aran, dans le perek, pas de sa grandeur. Parce que normalement, ça, ça doit être dans sa grandeur. Rabinathan, il a écrit dans le perek des élèves. Ça veut dire que c'est un travail. On a un travail de devenir comme Rabenu. Ça veut dire quoi, de devenir comme ? On ne peut pas devenir comme ? Ben, va dès qu'on ne peut pas. Il dit, Rabenu, si vous pouvez. Vous savez pourquoi ? Parce que je vous ai dévoilé mon secret. Mon secret, comment je suis devenu ? Moi, c'est le Likouta Moran. Si vous allez étudier ma mage, le Likouta Moran. Ou alors, Stam, je dis Likouta Moran. Mais c'est tous les livres de Rabenu. Le Likouta Alakhot, etc. Quand vous allez commencer à ouvrir, vous allez vous attacher à moi. Vous n'allez pas prendre juste ma sagesse. Et après, vous allez faire avec ce que vous voulez. Écrire des livres et raconter des trucs sur votre compte, comme c'est que c'est vous qui l'avez dévoilé. Et après, les gens, ils dépendent toutes tes paroles de toi. Hasve Shalom de dire une truc pareil. Mais aujourd'hui, c'est ce qui se passe, malheureusement. Aujourd'hui, quelqu'un, il parle. On croit que c'est le monsieur qui dit ces choses-là. On lui envoie, il dit, oh là là, quel homme sage, quel homme sage. Mais nous, on n'est rien. Nous, on est juste des postiers. On est des postiers. Ça veut dire quoi, des postiers ? Ça veut dire, on a reçu des lettres de Rabelou. On a reçu des lettres. On a reçu des paroles, des conseils, des conversations, des contes, des enseignements, des paroles, des... On a reçu des choses de Rabelou. Nous, on n'a qu'une seule chose à faire. La prendre telle qu'elle, sans rien ouvrir, sans lire, sans rien. De prendre la chose et de la mettre en main propre à chacun de nos amis, de nos connaissances, de nos familles, des gens que tu sens. C'est ça, notre problème. Et tu ne dois pas rajouter un point ou une verbule ou une ligne ou alors un mot ou un... Tu ne dois rien rajouter parce que le tzadik, ce qu'il a donné, c'est comme un cachet. Et ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, après, ça ne fonctionne pas. Après, tu changes. Tout change, après. Comment tu expliques qu'il y a des perrochines qui de... Alors, ça, c'est une grande question. Alors, écoute bien ce que je vais dire. Le premier perroch... Le perrochine du Likouté Moirad... Alors, c'est une bonne question. Alors, je vais te dire un truc. Ça a été qui, le premier perroch du Likouté Moirad ? Rabinathan ? Non. Rabinathan, il a écrit le Likouté à la Chod par ordonnement de Rabinu. Rabinu, il a dit « Je voudrais que tu dévoiles le secret sur le Shulchan Aruch par rapport à mes enseignements. » Et Rabinathan, il l'a fait. Mais le premier explicateur du Likouté Moirad, c'est le Parparot la Chorma. C'est ce que le Rav de Tchérin a écrit. Maintenant, écoute bien ce que je vais te raconter. Tous les explicateurs du Likouté Moirad aujourd'hui, c'est à peu près 4-5 Pyrouchim, pas plus. C'est-à-dire, par rapport à la Chorma, il y a « Mea Nahal » de Rabbi Alter de Teplique, il y a « Beibé Anahal » de Rabbi Baruch Ephraim, et il y a « Biura Likoutim » de Rabbi Avrambel Rabinahman. C'est ça, c'est là. Les 4 Pyrouchim du Likouté Moirad, les 4, c'est toujours, tu verras, toujours, toujours, des explications de Pchad du Likouté Moirad. Tout le temps. Toujours ce que tu verras, c'est toujours une explication comment plus comprendre le Likouté Moirad, c'est-à-dire, de manière simple. Il n'y a personne qui va te prendre, par exemple, une Gmara, et qui va expliquer la Gmara, et qui dit « Maintenant, vous voyez tout ça, regardez, le Likouté Moirad, Torah 10, par exemple. » Et il te fait montrer une Torah en entière comment la Torah 10 et ce Likouté Moirad, ça va un par un. Maintenant, tu vois ça, il dit « Oh là là, ce que c'est beau ! » Ouais, mais ça, c'est un Khidouche. Ça, même Rabbi Ahmed Ahmed de Tchérin, il en avait des tonnes des Khidouche comme ça, mais il ne les a pas écrits. Parce que personne peut écrire une... Et même quand le Paraparote Lekhochma est sorti sur le Likouté Moirad, il a eu beaucoup de... de controverses. Les gens sont venus, ils lui disent « Comment tu oses ? Comment tu fais des choses comme ça ? » Mais maintenant, bon, nous, aujourd'hui, ça a été reçu, mais va daï, on reçoit et c'est... Mais personne, aujourd'hui, écrit des Khidouche comme aujourd'hui, par exemple, il y aurait. Aujourd'hui, tu vas pour acheter un Likouté Moirad où tu dis « Est-ce qu'il y a des explicateurs sur l'Likouté Moirad ? » Aujourd'hui, tu as une Sefria, une bibliothèque en entière des gens qui t'expliquent de l'Likouté Moirad et quand tu ouvres les livres, tu vois que c'est des gens qui partent dans des mondes et dans des mondes et ils vont et t'expliquent des trucs. Maintenant, le Khidouche en lui-même, il est très bon. Mais c'est des Khidouche, c'est-à-dire le monsieur, il a vraiment... Il a créé un nouveau truc, ça veut dire. Basé sur Abénou. Qui ose faire ça ? Qui a osé ? Personne n'a jamais écrit un truc pareil. Jamais. Jamais. Personne n'a jamais écrit. Il y a eu un qui a essayé de faire un tout petit peu, il s'appelait... C'était le fils de Rabbi Naftali. Il a écrit « Likouté Éven ». C'est comme une sorte de Likouté à la Chotte. Et on voit qu'aujourd'hui, malheureusement, ce livre, même qu'il est imprimé, etc., personne ne le lit. Il n'a pas de... Ça ne fait pas d'effet. Pourquoi ? Parce qu'apparemment, ce n'est pas ça le chemin. Le chemin, c'est qu'on doit rester propre à ce que Rabbi Naftali dit. Comment toi, tu le comprends ? Comment ta Neshama, il comprend ? Tu ne comprends pas ? Eh bien, il faut pleurer. Il faut demander pardon à HM et tu comprendras demain. Et si demain, eh bien, après-demain. C'est comme ça qu'on doit devenir. C'est un travail. C'est un tzadik qui est vivant. Sinon, on voit que le tzadik est mort, c'est que nous, on est morts. Parce que des gens qui vivent vraiment, ils voient comment Rabbi Naftali est vivant. Il n'y a pas plus vivant que Rabenu. Ça n'existe pas un tzadik qui est mort qu'il y a 200 ans. On n'a aucune photo. On n'a pas d'élèves. On n'a aucune. Il y a eu deux guerres mondiales depuis qui ont anéanti des centaines de milliers de racis des Breslevs, des centaines de milliers de livres de Rabenu qui ont été brûlés, qui ont été jetés, qui ont été éparpillés partout. Jusqu'à qu'en Israël, il y avait un minyan à peine à Rosh Hashanah, à Jérusalem. Il y avait à peine soixante personnes à Oumann et à peine quelques personnes en Pologne. Les racis des Breslevs en tout ne comptaient même pas cent personnes. Quand Rabbi Nathan est parti de ce monde, il avait plus de cinq mille élèves de racis des Breslevs. Rabenu a complètement, sa lumière, elle s'est presque éteint complètement. C'est pour ça qu'il a dit « Mein Fairil ». Fairil, c'est mon petit feu. La flamme de Rabenu, il était en train de s'étendre. Et c'est là où est née la grande étoile, Rabbi Israël Odesser à Tiberiade, et qu'il a envahi avec Rabbi Israël Corneur le monde en entier, pas par des livres, pas par une seule chose, par des pleurs et par des larmes. Comment faire rentrer que la lumière de Rabenu soit éparpillée dans le monde et pendant des années, des dizaines d'années de pleurs et de cris et de soupirs et de languissements, comment la lumière de Rabenu, elle doit... C'est juste après que comme il dit Rabenu dans la Torah 48 de Chélek Bet, Rabenu, il dit il y a un arbre qui vit jusqu'à 100 ans et à 100 ans presque il va mourir. Mais à 100 ans il tire un grand tir un tir à pistolet et ça fait un bruit énorme. C'est Mamash, le hymne de Rabbi Israël. Rabbi Israël, vous ne m'entendez pas. À l'âge de 100 ans il a envahi le monde comme si il a vécu une autre vie. Tout le monde, tous ceux qui l'ont connaît ne l'ont connu qu'après l'âge de 100 ans. C'est à peu près quoi. Et tout s'est fait pourquoi ? Parce qu'avant il y a eu tout ça des choses. Maintenant Rabbi Israël il n'a pas écrit de livre, il n'a pas fait de yeshivot, il n'avait pas d'élèves, il n'avait pas de shamashim, il n'avait même pas de maison, il n'avait même pas d'habits, il n'avait même pas de chaussettes. Il n'avait rien. Il n'avait rien. Il était nu de tout. Mais il avait Rabenu. Et avec Rabenu il a envahi le monde, il est parti en Amérique, il est parti en France, il est parti là où il fallait partir. Avec sa chaise roulante il est parti dans le monde dans l'entier. Et c'est sa volonté, c'est ses pleurs, c'est ses larmes qu'ils ont créé ce qu'aujourd'hui on parle de Rabenu, qu'on voit Rabenu, on voit les gens qui sautent et qui dansent dehors comme des fous. Mais c'est la plus grande preuve de vitalité jusqu'à dire ah oui les fous qui chantent et qui dansent dehors, mais pourquoi vous les appelez des fous ? Pourquoi ? Parce qu'ils sont plus joyeux que vous. Parce qu'ils sortent de leur maison pour danser dans des rues. Mais c'est eux les vivants et c'est vous les morts. C'est vous les morts que vous êtes. Il n'y a pas plus morts que ça. C'est ça Rabenu, Rabenu après 200 ans qu'il ne restait plus rien. Il nous a laissé des livres et regardez, qu'est-ce qu'ils font ces livres ? Ces livres ils arrivent à te faire réveiller, de te faire sortir de ton lit pour se réveiller pour faire jusqu'à quand je vais rester comme ça, etc. C'est ces livres-là qu'on croit qu'ils sont secs et que c'est juste des petites pages écrits de noir sur blanc. Mais ça il n'y a pas plus vivant que ça. Et il y a des gens, oui, comme on dit, voilà, eux, ils se rapprochent de Rabenu, mes amis. Et c'est ça que je voulais vous en parler. Que nous, on ne tombe pas dans ça. Et qu'il y a des gens qui prennent Rabenu et qui prennent juste la sagesse de Rabenu. Pas plus que ça. C'est ce qu'il a fait le monsieur. Qu'est-ce qu'il a fait le fils ? Il a dit, Papa, donne-moi de la marchandise et un bateau. Je voudrais faire du Massa au Matan. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Rabenu, ta Torah, c'est la meilleure au monde. Tes conseils, c'est la meilleure au monde. Mais, je ne veux pas m'attacher à toi. Je veux m'attacher à quelqu'un de vivant. Pas à un vieux qu'il va mourir, il va m'aisser tout seul. Je veux m'attacher à quelqu'un de vivant, un jeune. Donc, donne-moi ta marchandise. Ça veut dire, donne-moi ta Torah. En fait, ça veut dire, donne-moi l'intelligence, l'intellect de la Torah. Et après, je vais faire mon business à moi avec ta Torah. Ça veut dire quoi ? Moi, je vais étudier une Torah. Je vais faire avec ça une petite salat chakshuka. Je vais la revendre à des autres élèves que je vais créer. Et je vais faire... Et là, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu ? Il dit Rabbeinu, tout simplement, il dit, le tzadik lui a donné. C'est ça que tu veux de moi ? Il dit le tzadik. Moi, il dit le tzadik. Rabbeinu, vous savez, il y a une grande question que Rabbi Shmelourvit avait posée à l'époque. Il dit entre Moshe Rabbeinu et Rabbi Shimon Bar Yochai, les deux grands tzadikim qui ont révolutionné tout le judaïsme, il y a à peu près mille ans ou deux mille ans. Entre Rabbi Shimon et le Harizal, il y a à peu près mille ans. Entre le Harizal et le Baal Shem Tov, il y a 300 ans. À peu près. Mais entre le Baal Shem Tov et Rabbi Nachman, il y a 12 ans. Comment c'est possible ? Quand Akkadosh Baruchu, il a dévoilé Moshe Rabbeinu, c'est parce que le âme israël n'avait aucune... On était dans un niveau très bas. Alors nous avons la Torah, on a reçu la Torah, on s'est renouvelé, on s'est enflammé, on a... mais il y a eu les événements, malheureusement. Les rois, les trucs, la construction du Temple, la destruction du Temple, des problèmes, etc. Le peuple, il est descendu, descendu, descendu. Akkadosh Baruchu, il a dit tout de suite, il faut tout de suite amener Rabbi Shimon Baruchay. Et là, le Zohar a été dévoilé, ça a révolutionné le monde, le monde s'est renforcé, etc. Mais encore une fois, il y a eu les problèmes, les misères, les trucs, etc., les galères. Et malheureusement, on est descendu. Donc Akkadosh Baruchu, il a dit, il faut envoyer le troisième au cher Rabenu. Il a envoyé le Harizal, le Harizal a dévoilé tout ce que le Zohar a codé. Et le Harizal a fait montrer au monde comme quoi il n'y a rien qu'il ne connaît pas. Il voyait quelqu'un et lui disait, toi, t'es 15 fois en Dilgout, t'es enterré ici et ici, t'es revenu pour réparer ça, ton ticoun, c'est ça. Il n'y avait rien qui était fermé devant lui. Les gens, ils se sont renforcés, etc. Mais malheureusement, il y a eu encore des problèmes. Il y avait la pauvreté, il y avait des guerres, il y avait malheureusement beaucoup de pogroms et donc il envoie le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov a redonné la vie aux gens simples. Il a donné la possibilité aux gens les plus simples qui ne savent ni lire ni écrire, que même Dieu leur appartient et qu'il faut parler avec Hachem et qu'il faut sortir dans des forêts et crier Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Rabenu vienne 12 ans plus tard ? Qu'est-ce qu'il y a eu de spécial ? Normalement, on devrait attendre encore quelques centaines d'années pour après emmener Rabenu. Et Rabi Shemuel, le Baal Shem Tov, quand il a... Quand Akkadosh Bokron envoyait le Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov, il est descendu dans les endroits les plus bas et il a envoyé un vent de vie dans l'endroit le plus bas que toutes les Nechamot qui étaient là-bas. Ils sont devenus des tzadik inimaginables qui sont devenus très 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 hauts qu'ils ont brisé, cassé le laurier de Serrara. Mais là, il y a eu un problème. Il dit, c'est quoi ? Il dit, c'était que toutes les Necham Tov, toutes les étincelles salles, saintes, qu'ils ont laissées tomber en bas, quand quelqu'un, il a fait des péchés, il perd des miettes de lui-même. Ça s'appelle des Nechutsot. Toutes ces miettes là qui sont en bas, qui va s'en occuper ? Normalement, c'est qui qui s'en occupe ? C'est la personne elle-même. Quand la personne, elle retombe dans ses péchés, elle reprend ses affaires, elle remonte. Après, tu retombes pour reprendre des autres choses. Il dit, mais eux, comme ils sont montés en une seule fois, ils n'ont eu plus aucun péché. Donc, ils sont montés. Et là, il y a eu une accumulation de Nechutsot d'Igdusha. Et ces Nechutsot-là, ce sont des âmes. Et là, il y a eu un grave problème. Pourquoi ? Parce que le Baal Shem Tov a enlevé le libre-arbitre. Il nous a fait montrer une grande jusqu'à ce qu'ils ont enlevé le libre-arbitre. Rabenu, il a dit, moi, je suis un rebé qui va donner le libre-arbitre. Chez Rabenu, son drapeau, c'est le libre-arbitre. Ça veut dire quoi, le libre-arbitre ? C'est-à-dire que Rabenu, il va te dire, moi, je ne te donne pas de cédérium. Je ne te donne pas de mode d'emploi A, B, C, D. Moi, je te donne des conseils. C'est toi qui choisis ton propre libre-arbitre. Je ne te dirai pas exactement ce que tu dois faire. Parce que c'est ça, tout le concept. On ne va pas créer un Nussar Breslev, un Sidour. On ne va pas créer un Shulchan Arour Breslev. On ne va pas faire des Téphilines Breslev. On ne va pas faire des Minagim Breslev. Nous, on n'a pas. Nous, on a un Shulchan Arour le même de tout le monde, le livre Sidour le même que tout le monde. On a les Téphilines les mêmes que tout le monde. Tout est normal. Il n'y a pas d'habit spécial. Moi, il n'y a qu'une seule chose. Toi, Hachem, parle avec lui. Akadosh Baruch Hu va t'éclaircir. Tu vas ouvrir mes livres et Dieu, il va t'éclaircir. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ça s'appelle la Providence Divine. La Ashgaha Pratite. Et c'est comme ça que le monde va venir à sa fin. C'est en s'attachant à Akadosh Baruch Hu ou pas, en s'attachant à des choses qui sont extérieures et après, tu fais les extérieurs, l'essentiel et l'intérieur, tu l'oublies totalement. Et Rabbeinoun, ce concept-là, il a dit comment on arrive à tout ça quand tu étudies la Torah du Tzadik mais pas en étant intellect. Pour apprendre la Torah, pour avoir des connaisseurs. Oui, la Torah 1 veut dire ça, la Torah 2 veut dire ça. C'est écrit dans la Torah, c'est écrit dans la Torah, c'est écrit dans la Torah. Le monsieur, il connaît tout, il sait tout te dire. Mais comment il se conduit ? Il se conduit comme un imbécile. Mais comment tu peux te conduire comme un imbécile ? Tu connais autant de Torah. Un jour, à Bimoshé Breslaver, on l'a vu étudier dans l'Ékouta à la Roth. Il étudia dans l'Ékouta à la Roth et on voyait qu'il se balançait en pleurant. Il pleurait, il pleurait à voix basse, il pleurait. Il avait des larmes, des larmes, des larmes, des larmes, des larmes qui tombaient, des larmes qui tombaient. Alors, il y avait un ami à lui qui s'est rapproché et il s'est dit « Waouh, peut-être qu'il est en train d'étudier l'Ékouta à la Roth très spécial. » Et il regarde l'Ékouta à la Roth comme ça ou à Dinout sans que... Discrètement. Ouais, discrètement, il essaye de voir dans quel halacha il est. Il est parti voir l'Ékouta à la Roth, il l'a ouvert. Il a vu que c'était... Le papa... Le papa... Pourquoi il pleure autant ? C'est-à-dire qu'il... À la fin, il est venu, il lui dit « Rabbi Moshé Breslaver, excusez-moi, mais pourquoi vous avez pleuré comme ça ? » Il a dit « Ah ! » Il a dit « Je me rappelais quand Rabbi Nathan a dévoilé cette Torah la Seouda Shlichit. J'étais assis dans sa table et il dit « Et d'un coup, je me suis rappelé Rabbi Nathan. Il a dit « Ce livre m'a rappelé la vitalité. Comment c'était vivant. Comment c'était quelque chose. Il a dit « C'était quoi ? » Il a dit « Je ne me rappelle pas de te dire de quoi il avait parlé. » C'est-à-dire lui, c'était tout l'inverse. Lui, il n'avait pas pris l'intellect, il avait pris la vitalité. Il dit « Je ne me rappelle plus le concept de quoi il parlait. Mais ce que je pouvais te dire, c'est que quand j'étais en face de Rabbi Nathan et qu'il parlait, j'étais attaché à Hachem. Je ne voyais pas Rabbi Nathan en tant que quelqu'un en grand parleur. Pour moi, Rabbi Nathan, il n'était même pas là. Mais le fait était de l'entendre. J'étais proche de Dieu. J'avais des pensées de Teshuvah. Je voulais me reprendre, reprendre tout le début. Et il dit « Dès que j'ai relu ça, ça m'a rappelé cette émotion. » Et c'est comme ça. C'est comme ça qu'on doit étudier. En fait, tous les livres de Rabbeinu et tous les livres normales, c'est des points de repère. Ce n'est pas ça, l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas la Torah en elle-même. La Torah, c'est juste un papier avec des lettres. La vraie Torah, c'est la lumière qui est en haut dans le ciel. Nous, on doit, par rapport à cette Torah, essayer de se remettre dans ce tuyau pour retoucher, reboire cette lumière qui est en haut. Les gens qui ont vu Rabbi Israël, c'est un mérite qu'on ne peut même pas s'imaginer de pouvoir voir quelqu'un qui savait comme quoi la chose la plus grave au monde, l'insulte, la chose qui pue la plus au monde, c'était l'honneur. Comment, comment, aujourd'hui, comment ça peut exister un truc comme ça ? Comment, comment, que, comment, des tout petites nuances d'honneur, un petit, un clin d'œil, ouah, Rabbi Israël, des petites nuances toutes petites, que pour lui, il reçoit comme si c'était une insulte. Comme si tu lui as jeté de la caca sur lui. Il se sauvait. C'est quoi ça ? C'est horrible. Mais qu'est-ce que tu es en train de me faire ? C'était, ma mage, c'était pas du jeu. Tu vois que c'était pas du jeu. Ça ne peut pas être du jeu tellement que c'est pur, tellement que c'est bon, tellement que c'est grand. Chez lui, il y avait une seule chose, c'est le émette. Ne viens pas avec des, avec des arrières-pensées, ne viens pas avec des, des idées, ou alors pour essayer de m'entuber, ou alors pour essayer de me faire faire passer, ou de dire, fais-lui à lui une bracha, à lui ne lui fais pas, ou de l'embrouiller. Surtout pas, surtout pas, il n'y a pas. Chez moi, il n'y a que le émette, la mytho, il n'y a que Rabenu et Rabinatan. Vous connaissez Rabenu, Rabinatan ? Oh, c'est tout, c'est très bien, ça suffit, c'est ça l'essentiel. Il n'avait que ça dans toute sa vie, c'était que ça son point, il n'y avait rien d'autre et ça s'arrêtait à là. Il aurait pu écrire à Israël des livres et dire de Chidouche Torah. Vous ne croyez pas que Rabisraël l'avait ? Il était rempli de Chidouche Torah, Rabisraël. Il aurait pu écrire des livres, même de commencement, comment se rapprocher, comment faire, comment ça. Un petit guide, un petit truc, ou alors d'ouvrir une petite yeshiva, ma pita. Tout le hymne sait que Rabenu, il est vivant, il est là, il est avec toi, il est chez toi à la maison. Si tu le fais rentrer, il est chez toi à la maison. Il est chez toi à la maison. Mama, t'as pas besoin d'aller nulle part. T'as ses livres avec lui, t'as ton niveau des doutes. Vous ne connaissez pas le livre de Nakhal Nover ? Le livre de Nakhal Nover, c'est un ancien livre, Breslev. C'est qui qu'il a écrit ? C'est Rabbi Tzraqaizik, ce même... Un jour, Rabbi Israël est venu chez Rabbi Tzraqaizik, il lui a dit, Rabbi Tzraqaizik, comment, ben, t'es devenu un chassi de Breslev ? Parce que moi, je sais d'où, d'où je t'ai pris. C'est quoi, Mama, qui t'a... Alors Rabbi Tzraqaizik, il lui a dit, mais pourquoi tu me poses cette question ? Il lui a dit, parce qu'un homme comme toi, qui était aussi loin, qui s'est rapproché, je voudrais que tu me donnes tous les endroits où ça t'a choqué dans Rabbi Tzraqaizik, et fais de ça un livre. Alors Rabbi Tzraqaizik, il a dit, mais non, Rabbi Israël, viens, on fait plus que ça, viens, on fait des questions-réponses. Moi, je vais faire comme si que je pose des questions, et toi, tu vas donner les réponses. Et on va imprimer un livre comme ça, comme ça, le monde va se rapprocher. Il a dit, Rabbi Tzraqaizik, on n'écrit pas de nouveauté. Il dit, essaye de te rappeler c'était quoi les moments où, quant à lui, les siffres et brestle, les siffres et rabbennons, quitte à ma mâche marquée. Et reviens chez moi avec cette référence. Et comme ça, le livre Nahal Nova a été créé. C'est toutes les références de cette personne que ça lui a... Et tu viens là-bas. Là-bas, ils ont fait un 5 livres de compilation de siffres et rabbennons que tu ne comprends pas trop c'est quoi ces compositions. Il y a le premier histoire, le mince à lèvres du cipro et mince à lèvres. Après, il y a quelques pages de Sépharabide. Après, il y a un... C'est très personnel parce que c'est pour lui. Oui, mais Rabbi Sreed, lui, c'était une échamma qu'elle était tellement loin que lui, il s'est dit c'est sûr que des gens qui étaient même un peu plus proches quand ils vont lire, ça va leur faire des faits. Parce que si ça fait un effet un homme aussi loin, un bêtard que ça va faire de l'effet un homme... Donc c'est comme ça que le livre d'Aran Lovéa il s'est créé dans le monde. Mais Rabbi Sreed, pourquoi ? Parce que pour lui, Rabbi Sreed, Rabbennons est le plus grand vivant du monde. Et lui, ce problème de cette enfance, c'est qu'il dit toi t'es un vieux, tu vas mourir et moi je vais rester tout seul. Comment on peut dire une parole pareille ? Tu vas mourir et je vais rester tout seul. Et tes hommes de confiance ne s'occupent pas de moi. Mais ça, tout ce que tu décris là, c'est que pour une seule catégorie. Pour quelle catégorie ? Quand tu étudies les six frères Rabbennons que pour l'intellect. C'est tout. Quand un homme, il étudie les six frères Rabbennons parce qu'il veut s'attacher à celui qui les a donnés, à Rabbi Nachman de Breslev lui-même. Ça, ça, c'est pas pareil. Ça, c'est vivant. Et là, vous savez ce qu'il y a écrit ? Là, il y a écrit « Ve'alachemdinot ». Il est allé dans des pays où « Maharasrora ». Il a vendu sa marchandise. Dans les pires cas à vote, il y a écrit « Emet Kne ve'altimkor ». Il y a écrit « Quand t'as trouvé une vérité, surtout ne la revends pas. Garde-la. Tu veux bénéficier ? Raconte-la à quelqu'un. Mais garde-la cette vérité. Comment tu oses vendre cette vérité ? » C'est-à-dire quoi vendre cette vérité ? Il a pris ses frères Rabbeinu, il a pris les livres de Rabbi Nachman, ou alors il a pris les autres. Il a fait avec lui ça, ça, ça. Son commerce. Il a fait, il a inventé des chidouchés Torah. Et il s'est dit « Si je dis ça, ça va faire plus chic. Et les gens, ils vont plus m'écouter. Si je mets une petite histoire par là, une petite histoire par ici. » Alors ça ne devient plus les six frères Rabbeinu. Ça ne devient plus la Torah. Ça devient une pièce de théâtre. Ça devient un monsieur qui commence à faire du spectacle. Et c'est un super beau spectateur. Un joueur, comment dire, un acteur de cinéma. Le monsieur, c'est un vrai acteur, oui, en tant qu'acteur, c'est un acteur à la perfection. C'est un acteur à la perfection. Mais de là à me dire que si je vais entendre cet homme, je vais devenir un sadique ? Non. Un jour, on a posé la question à Rabbi Nachman de Toulchin. Raconte-moi un miracle de ton rave. Il a dit « Le miracle de mon rave, c'est moi. » Il a dit quoi ? Il a dit « Moi, j'étais un animal. Et mon rêvé m'a rendu un être humain. » Ça, c'est le miracle. Alors, il y a des gens qui vont te raconter des miracles. Il m'a fait faire avoir des enfants. J'ai eu ma part d'un ça grâce à lui. Quand j'étais malade, c'est lui qui est venu me voir. Ok, c'est sympathique. Ça, c'est pour des imbéciles, ça. Ça, c'est pour des gens qui cherchent ce monde-ci. Mais quelqu'un qui comprend que ce monde-ci est juste un passage et que l'essentiel véritable, c'est de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, d'attacher à la Torah, aux tzadikim, à être des êtres humains qui savent se préserver quand il faut, qui savent faire ce qu'il faut faire quand il faut faire. Des gens comme ça, ils ne veulent qu'une seule chose. Ils veulent être des êtres humains amitiés. Et pour ça, il faut un vrai docteur qui sait me donner les médicaments que j'ai besoin qui vont faire de l'effet à moi et comme il faut. Donc, quand Rabin Ahmad de tout de suite a dit « Le plus grand miracle que mon réveil a fait, c'est moi. » C'est pas le genre d'autres tzadik qu'il se dit « Ouais, moi, le mien, il m'a fait de la parmassa et grâce à lui, j'ai eu un enfant après 20 ans que je n'ai pas eu d'enfant et je suis revenu de la mort grâce à lui. » Mais ça, c'est des petites choses, ça. Ça, c'est du va et du vient. Dans 20 ans, on ne va même plus se rappeler de ce problème-là. Par contre, de Rabin Ahmad de tout le Chine, on se rappelle jusqu'à aujourd'hui. Malgré qu'il n'a pas laissé beaucoup d'enfants, etc. Il a eu un fils qui s'appelait Rabbi Avram ben Rabin Ahmad et lui, il n'a pas eu d'enfant. Rabbi Avram ben Rabin Ahmad. Il en a eu mais ils sont tous morts. Donc il ne reste presque plus rien de Rabbi Avram ben Rabin Ahmad de tout le Chine. Mais, on en parle de lui encore et cette histoire, on en parlera encore jusqu'à la fin de tous les temps et toutes les autres histoires qu'on raconte sur lui. C'est lui qui a imprimé le Likuta à la Chote. Grâce à lui, on a le Likuta à la Chote. Il est parti pendant un an de sa maison. Il a donné le guet à sa femme pour aller imprimer le Likuta à la Chote. Il a volé le gvoul, comme on dit, la frontière. Parce qu'il a imprimé ça en Roumanie ou en Hongrie, je ne me rappelle plus la ville. A Yass, en Roumanie. Et il a volé toute une histoire, toute une histoire pour que le Likuta à la Chote y soit imprimé. Il est parti à pied de Soukot. Il est arrivé à Hanoukka, à pied, en Roumanie, à pied, pour garder l'argent pour imprimer le Likuta à la Chote. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. Ça, c'est des élèves. Ça, c'est des élèves de Rabbeinu. Ça, c'est des gens. Mais va-t'aille. Mais à pied. Mais tu sais ce que c'est de marcher à pied de Soukot à Hanoukka, mon frère. Tout ça pour garder de l'argent pour l'imprimer. Mais j'attends quand j'aurai de l'argent. Non, le monsieur, il est allé parce qu'il faut aller. C'est ça. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est les miracles. Rabbe Israël Cordonneur, quand on entend ces histoires, Rabbe Israël Ber, ça, c'est des miracles. Leur personnalité, c'est un miracle. Le fait est qu'on en parle aujourd'hui. Ça, c'est des miracles. Les miracles, c'est pas les histoires qu'on raconte des miracles d'argent, des miracles de... Et aujourd'hui, quand un homme, il te raconte la grandeur d'un tzadik, il te raconte qu'une seule chose. Les miracles qu'il a fait dans ce monde-ci. Je suis allé là-bas, il a vu le roi Hakodesh que j'avais mal au dos et j'avais mal à la main et il m'a dit « Fais faire comme ça. T'imagines, il avait le roi Hakodesh ? » Et on s'arrête à ça parce que c'est ça qu'on cherche. Mais quand on cherche des choses comme ça, on perd. On perd cette marchandise. Une marchandise qui a la possibilité de nous rendre tzadikim. Et c'est là qu'on vient à comprendre quelque chose. C'est quoi la tahana qu'il avait ? La tahana qu'il avait, c'est qu'il ne voit pas que les némanimes, les gens de confiance, s'occupent de lui. Ça veut dire, lui, il dit « Écoute, j'ai essayé d'appliquer ce que Rabbe Nathana il a dit, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé d'appliquer ça, je ne vois pas que j'avance. Je fais Hidbo Dédou, je reste le même imbécile, je mets de l'Azdaka, je reste le même imbécile, j'ai essayé de prier Bechavana, je n'arrive pas, j'ai essayé de garder mon alliance, je n'arrive pas. Maintenant, il dit quelque chose qui apparemment il est normal. Mais là, il y a une force qui est énorme, c'est quoi ? C'est que Rabbe Nou nous dit comme ça. Rabbe Nou nous dit si Béhémet tu vas étudier, Béhémet les livres comme il faut, tu vas faire de l'écouté de Philo, tu vas prier Hachem, tu vas faire tout comme je t'ai dit. On ne va pas toujours être au top ici. Non mais ça ne s'appelle pas d'être au top parce que tu ne seras pas au top mais on te demande de faire le top en faisant aussi même les mauvaises choses. Ça veut dire tu feras t'états à vote mais tu es obligé de faire le bout des doutes. Tu seras Bé Simcha même si tu feras des autres avérotes mais il faut que tu sois tu vas appliquer les conseils de Rabbe Nou ça ne s'appelle pas au top mais les conseils de Rabbe Nou tu dois les appliquer. Sur ça c'est obligé. Il dit Rabbe Nou mais même si tu vois que malgré que tu appliques les conseils de Rabbe Nou toi tu vois, tu crois que tu vois que tu n'avances pas. Nidmêlecha en vérité tu avances mais si tu crois que tu... Et bien il dit Rabbe Nathana et bien non. Pourquoi ? Il dit parce que le fait est d'étudier comme on l'a expliqué tu vas devenir lui-même. La force de la Torah de l'écouté Moirin de l'écouté de Philote de tous les livres des Tzadikim leur force si la raison pour laquelle tu étudies ces livres c'est la raison c'est pas pour connaître la raison c'est pas pour être un intellect la raison c'est pour s'attacher à celui qui l'a donné et bien tu vas devenir comme lui. Donc même que tu vois que ça n'a pas d'effet sur toi à la fin de compte tu verras qu'il y aura un effet obligatoire parce que ta pensée va penser comme par rapport à ce que tu lis ta vision elle va être une vision de Asamra de juger tout le monde du bon côté de dire bon c'est pas grave t'inquiète pas que tu le veuilles ou pas parce que c'est obligatoire dans la Torah la Chochmata Kodesh la Torah sinon ça n'appelle pas une Torah la Torah c'est que ça te rend elle un Talmit Chacham tu deviens la Torah en elle-même tu deviens un Sefer Torah tu vas devenir les livres et c'est comme ça c'est comme ça qu'on deviendra des Tzadikim et là on voit mes amis que cette personne là elle a pris elle a vendu la marchandise de son père comment on dit elle a Brida comment on dit elle n'a pas eu une Brida elle a trahi elle a trahi elle a trahi la chose la plus importante de vendre la marchandise de ton père la marchandise qui peut te sauver la marchandise qui t'a sauvé comment tu comment tu peux arriver à la vendre de base le fils il aurait dû prendre la marchandise de son père et recréer de la marchandise à son père avec la marchandise il va à droite à gauche et il fait tout ce qu'il faut faire pour faire de la marchandise c'est un businessman le monsieur il a juste pris de la marchandise pour en créer encore et encore la même il n'a pas besoin dans ce cas-là mais si la marchandise c'est pas de l'argent mais lui il ne veut pas de la marchandise mais si la marchandise c'est de l'argent bien sûr la marchandise c'est de l'argent la marchandise c'est de l'argent là on ne parle pas d'argent on parle de la marchandise la richesse c'est la marchandise c'est pas l'argent c'est la marchandise maintenant lui qu'est-ce qu'il a fait il a vendu on va dire une super Lamborghini pour acheter une Fiat c'est pas un brel c'est parce que lui il veut créer de soi-même. Il veut créer. Si tu me dis qu'il prend la Lamborghini et qu'il fait une plus-value dessus, et qu'avec la plus-value, il va pouvoir acheter la Lamborghini plus une autre, et ensuite revendre, 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 et là, je te dis oui. Mais c'est ce qu'il a fait. Entre parenthèses. Quand tu vends une Lamborghini, t'en as 100 des FIAT. C'est ce qu'il a fait. Et pour toi, c'est bien ce qu'il a fait. Est-ce que 100 FIAT vaut une Lamborghini ? Non. Pourquoi ? C'est 100 FIAT. Parce que ça ne sera jamais une Lamborghini. Alors, équivaut argent, ça vaut. C'est le même prix. Mais ça ne sera jamais. Quand tu vends une marchandise qui est exceptionnelle, qu'il n'y en a pas deux dans le monde, une marchandise pareille. Quand tu revends, même en achetant toutes sortes de marchandises, ça ne sera jamais la marchandise de ce marchand-là. Quand tu donnes caviar, quand tu prends un Khidouj de Rabenu, et que tu l'adaptes avec des centaines d'autres taurots, et tu peux, soit disant, grâce à ça, rapprocher plein d'autres, ça ne sera jamais le conseil du tzadik. Ça sera un conseil extérieur. Et il y a plein de gens, de psychologues, qui utilisent aujourd'hui Rabenu. Alors peut-être que c'est bien. Ce n'est pas bien du tout. La preuve, c'est qu'il dit Rabenu, il y a une preuve. C'est le temps de combien ça dure. Quand ça vient d'un endroit qui n'est pas kadosh, même si c'est kadosh, la parole que tu dis, ça ne tient pas longtemps. Comme un psychologue. Le psychologue, il te dit, ne t'inquiète pas, le désespoir n'existe pas, le désespoir n'existe pas. Oui, un temps, ça passe, c'est fini. Pourquoi quand Rabenu dit que le désespoir n'existe pas, ça a effet ? Parce que Rabenu, il l'a vécu. Parce que quand tu dis Agnihoujbolamklan, pourquoi tu dis que le désespoir n'existe pas ? Parce que je m'attache au tzadik. Parce qu'il y a quelqu'un qui crie encore, Agnihoujbolam, il le crie encore. Ça résonne encore dans le monde. Ce n'est pas quand le psychologue te dit les mêmes choses. Les gens te disent, ouais, mais ce rave, il a rapporté Rabenu. Mais ça veut dire quoi il a rapporté Rabenu ? Il a fait son délire à lui. Ce n'est pas le tzadik lui-même. Ce n'est pas ce qu'il a écrit. Il a juste donné une petite anecdote. Ce n'est pas le conseil en lui-même. Un médicament, ça ne suffit pas juste de dire dedans ce médicament, il y a une fleur comme ça et comme ça, prends-la. Non, c'est tout le concept. Comment la macérer, comment prendre de l'huile, comment le faire. C'est tout un concept. La Torah du tzadik, elle a une force sur nous quand elle est comme elle est. Et ça fait partie des Ikarim, ça fait partie de la Emunah qu'on doit avoir. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? La Torah ne changera jamais. Comme ce que Moshé nous l'a donné, comme ce qu'elle restera. Pourquoi il nous a dit ça ? Pourquoi on ne pourrait pas la changer ? Inventer des mitzvot, modifier des téfilines en or. Pourquoi pas faire des téfilines en or ? C'est plus qu'avode. Des téfilines en or. Moi, je veux faire des téfilines en or. Eh bien, si tu fais des téfilines en or, tu n'as rien mis. Pourquoi ? Parce que c'est ça, la Torah. Eh bien, il y a des gens qui croient qu'on peut embellir la Torah. On peut embellir la Torah du tzadik. Pourquoi ? Parce que ce n'est que des intellects. Ils viennent juste prendre l'intellect du tzadik. Ils ne prennent pas le cœur du tzadik. Le bassard lève, le cœur de chair. Ils ne prennent pas les sensations, la vitalité, les languissements, les pleurs, les envies, les cris dans la forêt pendant des heures et des années. Et ils ne prennent pas tout ça. Ils prennent juste le concept. Et ils repartent. Et ils croient que c'est comme ça qu'on s'appelle les rassures de vraie stade. Et ils croient que c'est comme ça qu'on va faire tes chouva. Comme ça, on ne fera jamais tes chouva. On fera tes chouva en criant, en pleurant, en demandant, en se languissant, en étant joyeux, en dansant. C'est comme ça qu'on deviendra d'être tzadikim. C'est parce que dedans, il se cache une nechama. Et moi, je veux m'attacher à cette nechama. Pas à l'intellect qu'il y a dessus. Parce que Rabbeinu, il a dit, il y en a un paquet d'intellect dans ma Torah. Il y a une chorma qu'on ne peut même pas s'imaginer. Rabbeinu a dit, je peux faire montrer au Talmit Raham le plus grand, au Lamdan le plus grand qui ne sait pas étudier. Rabbeinu a dit, je peux faire montrer au musicien le plus grand qui ne sait pas jouer de la musique. Rabbeinu, il a dit, je peux faire montrer au docteur le plus grand qui ne connaît pas et ne sait pas guérir. Rabbeinu, c'était le Mekor Chorma, Nahal Novem Mekor Chorma. C'est lui, le puits de la sagesse. Et avec tout ça, il a dit, lève le cœur, les sensations, criez à chènes, demandez, soyez contents, attachez-vous à ce qu'il y a plus dedans, ce qu'il y a. Et là, on ne tombera pas dans, je vais faire du business moi-même. Pourquoi ? Parce qu'il croit en la personne. Il croit que même quand son père, il va mourir, son père, il est tellement riche, il y a tellement de richesses qu'il pourra vivre sur cette richesse et multiplier et ainsi de suite. Lui, il s'est dit quand mon père, il va mourir, tout va mourir. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que comme ce qu'il y avait à l'époque. Des tzadikim, ils ont commencé quelque chose mais ils n'ont pas terminé. Rabbeinu, il dit, moi je veux commencer quelque chose et que ça, jamais ça va se terminer. Et les élèves feront des élèves. Et les élèves feront des élèves. Pas des rabbanim ou des tzadikim feront des élèves, non. Les élèves feront des élèves. Et comme ça jusqu'à l'avenue du machinard. Et c'est comme ça la perfection et comme ça ça va se terminer et comme ça c'est le plus beau et le plus bien. Et notre problème à nous, c'est qu'on ne veut pas recevoir ce concept. Et tant qu'on ne recevra pas ce concept, eh ben, on va vendre notre vérité. Que Dieu nous en préserve. Mais, comme c'était pur, ce n'était pas un rachat, il est un petit peu dévié. Alors on voit qu'à la fin de l'histoire, parce que là, qu'est-ce qui s'est passé ? Là, il est venu dans l'île et la princesse, elle est montée dans son bateau et après, il a roulé, il est reparti avec toute la marchandise et lui, il se retrouvait tout seul, tout rien, parce que quand quelqu'un vendait la marchandise de tel, à la fin, il reste avec les mains dans les poches. Donc il n'était plus rien. Donc il a tout perdu, en fait. Mais on voit qu'à la fin de l'histoire, elle va lui rendre toute la marchandise. Pourquoi il lui rend toute la marchandise ? Il y a encore plus. Pourquoi ? Parce que sauf Coltsov, il voulait servir HM. Et sauf Coltsov, il a étudié la Torah du Tzadik. Alors sauf Coltsov, même un homme comme ça, le Tzadik aura une réparation pour lui. Mais c'est à la fin. Pas maintenant. Ce sera à la fin. Par contre, il faut être l'homme qui ne lâche pas, qui croit en toute façon. Donc ça, c'est la première catégorie d'élèves qu'il ne faut pas faire partie des élèves. On a dit qu'il y avait quatre catégories. Pourtant, ça m'a accueillé comme je dis. Je suis tzliar. Hein ? Nachon, tzliar. Au début, tu as une atzlara. Ça fonctionne très très bien. Quand tu prends la Torah du Tzadik, mon frère, tu peux devenir le plus grand parleur au monde. Le monde va devenir à côté de toi. Qui n'aime pas entendre des paroles de Nechama, de Rafa ? Tu peux dire qu'il se rapporte d'Europe et non grâce à ça ? Ouais, non. Ça s'appelle un rapprochement qui est extérieur. C'est un rapprochement qui est temporaire. C'est un rapprochement qui ne fait pas trop d'essais. C'est un rapprochement qui est bien maintenant. Les fichards. Hein ? Les fichards. Quand tu as des problèmes très graves, tu vois que ça ne fonctionne pas. Ou quand t'as l'âge de 60 ans, tu dis ça y est, moi je pars en... Je suis fatigué pour Hachem, j'ai fait ce que j'ai fait. C'est pas quelque chose qui tient jusqu'à la fin de tous les temps. C'est ça le Hign. Donc il t'est l'air le fichard et après, il a tout perdu. Mais va d'ailleurs que t'es ma t'est l'air quand t'as une marchandise comme ça. Tu peux faire tu vois plein de gens. Plein de gens. Un jour, j'ai entendu d'un rave Pélépleim. J'ai entendu un rave, il s'est assis comme ça, il n'avait pas honte devant tout le calme. Il a dit, moi quand je suis assis ici là maintenant avec vous, chaque seconde, il y a 10 personnes qui font tchouva grâce à moi. Là maintenant, quand je suis assis avec vous. Il a dit, parce que j'ai des centaines de milliers de cours de Torah qui sont diffusés dans le monde en entier. Et je vois par rapport aux vues qu'il y a sur chaque cours de Torah 10 000, 15 000 vues. Il dit, donc quand je fais le compte aujourd'hui, quand je suis assis avec vous, je fais 10 ou 15 baluts de tchouva à chaque seconde. C'est la gava, ça. Quel gava ? Et il parle comme ça devant tout le monde, sans, sans. Et il dit, quand vous me donnez à moi de la tzedakah, c'est pas qu'un mois que vous me donnez à la tzedakah, c'est à des 10 000 et des milliers et des milliers de gens. Des gens qui sont simples quand ils entendent un truc pareil. Ça y est, t'as plus besoin de leur dire rien. C'est lui le monsieur. Et le monsieur, il sait parler, il sait te raconter des belles histoires, il sait te faire plein de trucs. Et toi t'es comme ça, oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais il y a un clal. Moi je suis un baltava. Donc dans quoi je m'y connais ? Dans les tahavots. Je suis pas un talmitra rame pour me connaître en tzedikim. Donc, en quoi je m'y connais ? En tahavots. Donc quand je vois un rave et je dis ce rave il est super, c'est qu'en fait ce rave c'est le plus déglingué qu'il existe parce que toi tu t'y connais pas en tzedikim. Et si à ta présence à toi il te plaît, c'est que ce mec là il te plaît par rapport à toi. Ça te plaît dès que t'as avot quand tu vois une femme elle te plaît, alors lui aussi il te plaît pareil. C'est d'Afka un rave qui te plaît pas. Là il faut se poser des questions. Peut-être il a oui une influence sur toi parce qu'il est dur. Il te demande et il te dit c'est comme ça. Il te remet sur tes pieds. Et là tu dis oh là là. Quand les gens ils venaient chez Rabbi Israël on tremblait chez Rabbi Israël. On avait très très peur. Des fois on n'osait même pas rentrer et lui dire bonjour. on avait peur qu'ils nous mettaient à place sur notre place comment on dit sur place en place. Ils nous remettaient tout de suite il n'y avait pas de truc. Il y a des gens qui sont rentrés ils se sont éloignés ils ont dit on ne peut pas. Combien d'élèves de Rabbi Israël ils venaient ils partaient six mois ils ne voulaient plus revenir. Ils n'en pouvaient plus. Ils disaient je ne peux pas. Il m'a grondé il m'a crié je ne peux pas. Après ils revenaient. Combien de fois il y a eu des choses ? Pourquoi ? Parce que ça c'était émette. Ce n'était pas du pipo en train de te faire de la vente et je t'ai pris maintenant. Non c'est l'émette mon frère on n'a pas le temps de te faire des blagues et des rigolades. Et malheureusement les gens n'aiment pas ça. Parce qu'ils ne sont pas prêts dans le pipo ? Ils ne sont pas prêts. Alors pour les gens ne sont pas prêts le maître Rabbi Israël il avait eu un anaga qui était très au début il était très gentil. Daniel Zafran au début il raconte que les trois quatre fois première fois qu'il avait vu Rabbi Israël c'était au cotel etc. Rabbi Israël il lui faisait des sourires il le recevait il disait il lui disait et ma mâche et Daniel Zafran il a dit jusqu'à ce que je me suis dit wow allez vas-y je reste ici. Et dès qu'il s'est mis dans sa tête que c'est ça la prochaine fois qu'il est venu Rabbi Israël Rabbi Israël il l'a maté. Il l'a maté. Juste au moment où il a vu que c'était fin il s'est arrêté. Après il lui a redit Aschrecha et c'était comme ça avec Rabbeinu et Rabbi Yudel Rabbi Yudel il est venu chez Rabbeinu il a dit Rabbeinu il y aurait la nom Rabbeinu derrière maître fais nous montrer un chemin dans le service divin Rabbeinu il a regardé il lui dit des chemins tu es complètement foncé dans la terre Rabbi Yudel c'était l'élève de Rabbi Pinheiz Micoritz c'était le genre de Rabbi Leib Mistretinitz c'était un tzadik un admour c'était un admour Rabbi Yudel un admour avec des élèves il a eu tellement peur qu'il a sauté derrière il n'a plus bougé il ne pouvait plus bouger tellement qu'il avait peur et Rabbeinu il s'est rapproché il a parlé des paroles de gentil de gentil je crois qu'il s'est rapproché et dès qu'il s'est rapproché des chemins dans la Vodat Hachem mettaient complètement par terre et là il a sauté derrière et comme ça 4-5 fois et il a dit un tzadik qui a la possibilité de me faire peur de me faire sentir comme si je suis chez moi c'est un tzadik comme ça que je vais chez lui pourquoi ? parce que c'est ça tout le hignan c'est de savoir c'est quoi le maître de connaître c'est quoi ton emplacement mais vadaï qu'il y a toujours le côté de de la Rahmanou de la pitié de la Simcha qui mieux comme Rabbi Israël comme des fois il pouvait parler pendant des heures et des nuits en entière te faire rentrer et te donner un amour à Rabbeinu un amour de tzadik un amour un amour un amour où tu voyais devenir un grand tzadik il y avait ce côté là aussi par Rabbeinu pareil mais quand tu commençais trop à te ressentir comme si il y avait aussi l'autre côté le côté où il te met en place Rabbeinu il a dit chez moi il y a trois équipes il y a les gens qui viennent manger des restes de mes de mes aliments des miettes il y a des gens qui viennent prendre ma Torah et il y a une troisième catégorie c'est les personnes qui sont frites dans mon coeur vous avez dit pas ça le temps non afouim afouim c'est-à-dire pas cuit il n'y a pas ça en hébreu c'est dans le tanou dans le four c'est dans le feu de tous les côtés voilà mais Rabisrael il a été médaillé avec metouganim ça veut dire frites et c'est quoi ça ces trois équipes c'est quoi ce dibourg là c'est simple Rabisrael il a dit chez moi il y a trois types de personnes c'est ce qu'on va étudier les trois ici c'est les trois Vahili Ayom qui a écrit dans le Massé de Meler avec Esa il y a celui qui vient prendre des miettes c'est quoi c'est le monsieur qui vient prendre des bonnes choses qu'il y a chez Breslev ah vous êtes joyeux vous êtes vivant j'aime bien votre côté de 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 Simcha j'aime bien vos j'aime bien alors le monsieur il vient parce qu'il y a des plus il y a des moins mais il y a beaucoup plus donc c'est sympathique il y a des gens qui viennent pour étudier ma Torah ça veut dire quoi c'est ceux là les gens intellects ils veulent prendre juste le côté intellect la Torah en elle même pas qui est ce qu'il a dit qui c'est qui raconte moi d'abord ce qui non juste l'intellect et Rabenu il dit il y a une troisième catégorie c'est qui ceux qui sont dans mon coeur c'est quoi ceux qui sont dans mon coeur c'est ceux qui m'aiment ça se peut que tu leur poses la question dis moi quelque chose de Rabenu il saura pas te dire tu sais pas dire quelque chose je sais pas te dire alors qu'est-ce que ça je l'aime Rabenu j'ai lu sa vie ça ça m'a attrapé j'ai lu la fille de Rabenu ça m'a attrapé je sais pas trop te dire qu'est-ce qu'il a écrit mais nous en tant que français à l'époque à Belleville on savait les ni lire ni écrire en hébreu et à l'époque on était en France on allait faire avec le beau des doutes au but de chemin on allait faire là-bas je sais pas où dans les bois mais nous on savait rien on savait rien on savait pas te dire aucun mot de Rabenu à part le tikkunak la lit le lire pendant une heure et demie parce qu'on savait pas lire on prenait on le lisait comment ça se fait ben Rabi Israël est venu il a juste allumé la flamme de notre coeur et c'est fini il nous a dit il nous a dit il nous a dit il nous a dit c'est tout on a pas dit qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il a écrit il nous a juste dit il y a un tzadik comme ça dans le monde on l'a écrit c'est tout un jour un homme comment ça un homme qui aimait t'appelles Zougui comment on dit un conseil conjugal un conseil conjugal il a dit écoute pourquoi tu restes avec ta femme vous êtes trop il y a trop de de différence entre toi et ta femme Makara pourquoi tu veux rester avec ta femme alors le monsieur il a dit il a dit parce que je l'aime alors il lui dit ça veut dire quoi tu l'aimes tu penses pas comme elle tout ce qu'elle dit tu dis autrement tout ce que t'aimes elle aime pas tout est inversé sur quoi tu l'aimes il dit explique moi comment tu l'aimes il lui dit l'amour ça ne s'explique pas l'amour c'est l'amour je l'aime il aura beau pu avoir plein de choses plein de défauts plein de problèmes plein mais je l'aime l'amour ne s'explique pas comme quelqu'un a dit un jour tous les plus grands sages poètes artisanats du monde ont écrit sur l'amour mais personne a dit ce que c'est l'amour parce que quand quelqu'un est attaché à un tzadik quand quelqu'un est attaché à taura et tu lui dis pourquoi tu aimes Raveyno pourquoi on ne peut pas expliquer pourquoi c'est la vie c'est la flamme c'est l'espoir c'est la croyance c'est les yeux qui brillent c'est la vitalité la plus grande au monde c'est quelque chose qu'il ne peut pas expliquer c'est ça Rabbi Nachman c'est un goût tu peux l'expliquer un goût tu ne peux pas l'expliquer tu peux dire tu peux donner des anecdotes qui ressemblent un petit peu mais tu ne pourras jamais dire c'est quoi le goût d'une poire tu ne peux pas maintenant c'est très simple oui mais tu ne peux pas tu peux un petit peu faire montrer ça ressemble à quoi c'est un petit peu comme une pomme mais un petit peu sablé sucré un peu mou avec juteux mais jamais tu ne pourras le donner c'est ça le tzadik c'est pas je suis un élève de lui ou je suis attaché à lui parce que il va me sauver parce que il m'a donné l'issab parce que c'est la c'est le roche béni israël il est venu pour nous c'est le sauveur c'est le sauveteur il nous donne de la vie de l'espoir et ça c'est tout et ça s'arrête là avec Torah sans Torah bien sûr avec Torah c'est beaucoup plus mais même sans Torah je peux être attaché avec lui c'est ça le plus beau au monde à l'vaille qu'on soit Zohé mais rattaché de faire partie de la troisième catégorie d'équipe de Rabbeinu qu'on est dans le coeur du tzadik en faisant nous rentrer le Rabbeinu dans notre coeur d'être mamache amoureux du tzadik et de ses livres et de ses emplois et de ses élèves parce qu'on doit être amoureux aussi nous l'un de l'autre on doit s'aimer on doit se chérir parce qu'aujourd'hui le tzadik il est où ? chez nous le tzadik il est chez les élèves on a chacun une face du tzadik une petite face du tzadik et on doit aimer chacun de nous tous on doit s'aimer parce que chacun de nous nous tous on a imprimé en nous la face du tzadik on doit s'aimer c'est comme ça qu'on aime le tzadik on doit essayer de s'admirer de s'aimer de prendre des nouvelles et d'être d'être que Dieu nous donne la force de toujours être des bons juifs comme ça le tzadik le tzadik le tzadik le tzadik le tzadik il est ici